Salut les potes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Q20 et je vais vous expliquer aujourd'hui tous les réglages de cet appareil. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a trois, mais il faut quand même connaître les petites bases de réglages pour pouvoir aborder le terrain correctement. Le premier des réglages que l'on va faire sur le Q20, c'est de choisir le mode, le programme usine, en fonction du terrain que l'on va détecter. Vous avez trois modes, le mode coin, le mode all metal et le mode jewelry. Le mode coin, c'est fait pour rechercher les pièces. Il a une réactivité un petit peu moins. Oui, parce qu'il faut le savoir, le Q20 a des niveaux de réactivité différents. Le mode coin va vous permettre de rechercher dans des zones peu polluées ou moyennement polluées, en tout cas avec très peu de ferreux et très peu de ce qu'on appelle de la minéralisation. Et ça, il va falloir apprendre, c'est pas vraiment un truc de débutant la minéralisation. Je vous mets le lien dans la description, allez voir ce que c'est que la minéralisation. Donc, le mode coin sera idéal sur des terrains que l'on appelle neutres, pas trop pollués, pas trop minéralisés. Il va permettre d'avoir un petit peu plus de profondeur. Pourquoi ? Puisqu'il a moins de réactivité, il aura une meilleure réponse audio. Il va falloir balayer un petit peu plus doucement. Vous savez, le balayage, c'est le passage du disque au sol. Donc, faites-le un petit peu plus doucement. Le mode jewelry, c'est un mode qui est un peu plus rapide. Effectivement, sa réactivité est la plus élevée de l'appareil Q20. Et ça va donc vous permettre d'avoir un appareil beaucoup plus sélectif, donc pour rechercher dans des endroits pollués et dans des endroits minéralisés. On viendra après sur les réglages un petit peu plus en détail. En tout cas, le mode jewelry, c'est pour les zones polluées. Le mode coin, pour les zones peu polluées. Vous aurez de meilleurs résultats. Vous avez également le mode tout métaux. Le mode tout métaux, c'est un mode statique discret. C'est très impressionnant pour un appareil de sprit. Le mode statique discret, ça veut dire que vous allez pouvoir rechercher dans des lieux très pollués, mais vous allez avoir un indice de conductivité qui s'affiche. Et ouais, ça va vous permettre, eh bien, de ne plus discriminer un seul métal, donc de prendre l'intégralité des cibles métalliques se trouvant dans le sol. Mais vous allez pouvoir visuellement, eh bien, vous faire une idée de ce que ça peut être en fonction de sa conductivité. Ça va vous permettre, eh bien, sur les zones très polluées, par exemple, de pouvoir faire des recherches. Mais aussi, dans les coffres d'une maison, ça peut aussi vous servir dans les murs, etc., etc. Donc ça, ça a pas mal d'applications. C'est assez intéressant. C'est un petit peu plus compliqué à utiliser. Ça demande un petit peu de pratique, un peu de technique. Mais entraînez-vous parce que c'est un mode vraiment qui vaut le coup. C'est ce qui fait que cet appareil, eh bien, il est très complet avec ses trois programmes. Il est vraiment polyvalent et il couvre une bonne capacité de recherche. La première chose que l'on va régler lorsque l'on est sur le terrain, eh bien, c'est l'effet de sol. Pourquoi est-ce qu'on va régler l'effet de sol en premier ? Eh bien, puisqu'il va directement influencer la discrimination et la sensibilité. En effet, il faut savoir que plus je baisse mon effet de sol, et plus mon appareil est sensible, et plus sa discrimination est en quelque sorte ouverte. Plus j'aurai de sensibilité, plus j'aurai la capacité à découvrir des cibles faiblement conductrices ou difficiles à attraper, puisque mon signal sera vraiment tellement fin que, eh bien, il s'en tirerait les cibles. Par contre, le revers de la médaille, eh bien, c'est ce qu'on appelle les faux signaux, c'est-à-dire qu'au moindre choc, eh bien, mon détecteur va se mettre à sonner. C'est là qu'interviennent les deux autres réglages, la sensibilité et la discrimination. On va donc, en deuxième, régler la sensibilité. La sensibilité, eh bien, ça va nous permettre de stabiliser l'appareil et de retrouver des sons cohérents. Ça ne sert à rien d'avoir des sensibilités extrêmement élevées, et ça ne sert à rien d'avoir, évidemment, des sensibilités trop basses. Néanmoins, lorsque l'on a qu'à un effet de sol, eh bien, on va faciliter la pénétration dans le sol du signal du détecteur. Sauf que, eh bien, comme je vous le disais, on a rendu l'appareil beaucoup plus sensible. On va donc rattraper cette augmentation de sensibilité en baissant la sensibilité. Ce que je gagne d'un côté, je le perds de l'autre, toujours en détection. Il faut savoir que plus je monte la sensibilité, évidemment, plus j'aurai de chances d'aller trouver des cibles profondes. Pourquoi ? Puisque, tout simplement, eh bien, mon signal étant beaucoup plus sensible, évidemment, ma réponse audio va être beaucoup plus forte. La réponse audio, c'est la puissance des sons. Donc, ça me permettra de toucher des sons qui sont potentiellement plus profonds. Eh ouais, mais sauf que le problème, c'est que si j'ai que des faux signaux, comment est-ce que je peux entendre les sons qui sont vraiment intéressants ? Alors, dans ce cas-là, je réduis la sensibilité jusqu'à avoir ce qu'on appelle un appareil stable, c'est-à-dire un appareil qui me permette de reconnaître les différents sons. Pour finir sur la sensibilité, il y a un point très important, c'est que plus mon terrain est pollué et moins j'aurai besoin de monter la sensibilité. Parce que si je monte trop la sensibilité sur un terrain pollué, eh bien, tout ce que je risque de faire, c'est de générer ce qu'on appelle du masquage, c'est-à-dire une cible cachée par une autre. Et je risque tout simplement, eh bien, de dégrader tellement mon signal, de dégrader tellement mes sons qu'il me sera complètement impossible de faire la différence dans les sons. La sensibilité doit s'ajuster également en fonction du niveau de pollution du sol ou de minéralisation. On arrive enfin au troisième et dernier réglage de cet appareil, et c'est la discrimination. Et la discrimination, vous allez voir que c'est le plus facile à régler, finalement. La discrimination, eh bien, moi, je vous conseille d'ajouter des carrés, c'est-à-dire que vous sélectionnez et vous noircissez deux carrés en plus, quel que soit le programme que vous allez utiliser. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour vous ouvrir, en quelque sorte, les possibilités de l'appareil. Plus vous allez ouvrir la discrimination, évidemment, plus de cibles vont sonner, mais moins de cibles seront rejetées. Ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la zone d'inhibition, c'est une zone de rejet pur, c'est celle dans laquelle mes cibles ne sonneront pas du tout. Eh bien, celle-ci, je peux la décaler légèrement en dessant ma discrimination. Effectivement, en fonction des autres réglages que j'aurais utilisées, eh bien, mon appareil aura plus de capacité sur certaines cibles que d'autres. Donc, c'est très intéressant d'accepter un petit peu plus de discrimination, d'autant que c'est un appareil avec une discrimination sonore, puisque vous avez trois tons. Les trois tons, le graphe pour les ferreux, le moyen pour les moyens conducteurs, et l'aigu pour les très forts conducteurs, eh bien, va vous permettre de faire le tri des cibles à l'oreille. Si je descends un petit peu ma discrimination, eh bien, j'accepte un peu plus de cibles, mais je pourrais tout de même les trier à l'oreille. Donc, attention à ne pas non plus mettre en tout métaux en permanence, parce que sinon, vous allez creuser des tas de ferreux et ça va vous casser le cerveau. Mais je pense qu'à partir de 20-25, vous pouvez supprimer tout ce qui est en dessous de 20-25. Vous n'aurez pas vraiment de risque de perte de cibles et vous aurez tout de même un coffreur de détection qui sera relativement intéressant. Il me semble que je n'ai rien oublié sur les réglages. De manière générale, comme je dis souvent, ne vous prenez pas la tête. Si vous ne savez pas ce que vous faites, il ne faut pas toucher aux réglages de l'appareil. Vous aurez de meilleurs résultats avec un appareil stable, mais en vous concentrant sur votre balayage et l'analyse des sons, plutôt qu'en essayant de vous concentrer sur des réglages que vous ne maîtrisez pas et vous allez dégrader littéralement les performances de l'appareil et surtout, vous allez dégrader les possibilités d'identification des cibles et donc vous rendre la tâche encore beaucoup plus difficile. Restez simple, c'est vraiment le meilleur moyen de trouver. Pour finir cette vidéo, les potes, je vous invite à nous rejoindre sur la page Facebook Réglages Quest. C'est une communauté qui grossit de plus en plus et qui ne rassemble que des utilisateurs passionnés de Quest. Donc on est là pour vous répondre, pour vous aider, pour vous orienter. Bref, il y a beaucoup de monde pour vous répondre. Et pour cette vidéo, les potes, je vous demande un maximum de likes et un maximum de commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'essaierai de vous répondre. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les potes ! Sous-titrage Société Radio-Canada